salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dimanche 24 octobre pour faire le bilan de la troisième semaine vous allez voir il va être super rapide donc c'est parti alors j'ai déjà rempli le tracker pour la semaine prochaine en alimentation donc toujours sur un budget à 50 euros j'ai fait des courses il me restait 2 euros en pièces qui sont partis dans les défis donc l'enveloppe est vide pour les filles j'en ai donc pour des couches, lingettes et tout le tatouin pour 18,50 euros il me restait 1,50 euros parti dans les défis voilà donc l'enveloppe elle est vide au niveau de l'hygiène et soins les 10 euros sont partis dans le défi j'avais besoin de monnaie donc l'enveloppe elle est vide pharmacie il me reste 30 euros toujours donc là vous voyez que je vais rajouter les 20 euros de mon épargne santé car la semaine prochaine j'ai rendez-vous pour Nour et donc dans le doute je prends les 20 euros en plus ça me fera une enveloppe à 50 euros si je dois payer la consultation avec le chirurgien donc pour l'instant je ne les ai pas encore bien j'ai juste rempli le tracker reste au bain l'évident c'est une enveloppe au moins on n'en parle plus et loisirs sortis donc comme je vous ai dit cette enveloppe ci cette enveloppe là pardon et l'enveloppe d'hiver elles ont été utilisées à action pour acheter toutes les bricoles nécessaires pour l'anniversaire de Célia voilà donc les deux enveloppes sont vides pour vous dire il n'y en restait rien du tout j'ai même pas pu mettre dans mes défis voilà c'est rapide sur ce on va remplir pour la semaine prochaine comme ça avec le filofax le porte monnaie c'est fini on n'en parle plus alors alimentation les derniers 50 euros ah oui on m'a demandé en commentaire comment je fais pour mettre tous les jours une pièce franchement c'est c'est chaud c'est sport moi personne franchement c'est des super défis parce que voilà on épargne bien très bien même mais c'est sport quand vous avez un petit budget là 50 euros par semaine des 10 euros par semaine c'est compliqué et comme vous avez beaucoup de dépenses donc là avec l'anniversaire et tout ça a été très 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 compliqué là cette dernière la troisième semaine pardon et comme je dis aussi je fais les fonds de poche de mon mari et surtout en fait comme là quand vous voyez quand il me reste de 2 euros 1 euro pour moi c'est comme si j'avais plus rien donc je les mets directement dans mon petit porte monnaie et en fait on n'en parle plus pour moi donc ils vont dans mes défis c'est pour ça que je marque des filles je marque pas que j'ai mis dans halloween princesse ou lancer des voilà ils sont dans mon porte monnaie et quand je tire mon dé c'est ça va là où ça va mais honnêtement c'est sport je pense pas refaire trois défis journaliers le même mois ou du moins un mois court style février ou alors un mois où je sais que je vais pas avoir énormément de dépenses juste des dépenses du quotidien voilà quoi mais c'est sport j'espère pour la dernière semaine réussir à tirer m'aider tous les jours mais toute façon on verra ça ensemble la semaine prochaine allez on continue pour les filles et ben on est toujours à 20 euros voilà hygiène et soins on prend les 10 euros non ça veut pas ok pharmacie donc je vais le laisser tout à l'heure je vais le remplir resto on met rien loisirs sortis on met rien d'hiver on met rien donc ça c'est ok alors juste avant dans le classeur des épargnés donc déjà je vais vous montrer que l'enveloppe anniversaire elle est vide je l'ai pris pour payer donc le gâteau donc hop il n'y a plus rien on va pouvoir commencer à la remplir tout doucement mais sûrement pour les anniversaires prochains parce que pour nous pardon tout est ok j'aurai juste bon acheter quelques ballons des trucs comme ça mais voilà donc je pourrais remplir tranquillement cette enveloppe si tac 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 l'enveloppe santé voilà donc comme je vous ai dit je vais prendre les 20 euros au cas où on doit payer la consultation avec le chirurgien donc là je vais pas marquer en fait que je les enlève les 20 euros parce que bon bah si je paye pas je rajouterai juste le dépôt de 30 euros si je dois payer ben écoutez j'enlèverai ici les 20 euros mais pour l'instant je les enlève pas parce que j'ai appelé normalement je suis pas censée payer mais bon vous savez des fois on vous dit tu payes pas et à la fin tu payes donc je préfère prévoir voilà oui c'est hop mais va coûter ça c'est bon le porte monnaie les épargnes c'est bon j'avais déjà rempli normalement oui semaine 3 j'avais déjà rempli donc ça c'est bon aussi on va faire le petit point rapide sur des défis alors défi 5 euros je suis toujours à 30 euros lui comme je vous ai dit il bouge pas toutes les pièces de 1 euro et 2 euros elles vont dans les défis donc on est toujours à 10 euros en 1 euro et rien en pièce de 2 le challenge des 10 euros je l'ai vidé donc il est vide voilà il n'y a plus rien et donc j'ai tout effacé parce que j'ai pensé à tout sauf aux cadeaux bien hein du coup bah au début j'ai hésité entre les 10 le challenge des 10 euros et les billets de 5 et j'ai pris ceux là parce que bon c'est ma montant j'ai pris ceux là parce que bah je sais pas j'ai pris dans le challenge des 10 euros et donc on a on a fait le cadeau à Célia et puis bah voilà on va repartir de nouveau à zéro mais c'est pas grave cette semaine donc pas d'économie pure et dure donc on ne met rien donc là ça on n'en parle pas ça je vous en parlerai plus tard avec celui-ci aussi anniversaire donc je me suis fait des petites enveloppes aussi comme ceci parce que bah j'en avais marre de sortir le tracker et de remettre voilà donc comme ça moi c'est fait et surtout vous savez que les biques là ils font beaucoup de transferts au niveau des enveloppes donc comme ça moi je suis tranquille donc j'ai toujours mes 10 euros Halloween pareil je me suis fait mon petit tracker ah oui aussi faut savoir c'est chaud c'est chaud mais ce qui m'a sauvée aussi là sur les deux semaines qui viennent de s'écouler c'est que le défi d'Halloween la semaine dernière j'ai tiré 3 fois 0 euros épargné et cette semaine pareil j'ai tiré 2 fois voilà et j'ai tiré la plus grosse somme 3 euros aussi cette semaine donc c'est vrai que quand on a un petit budget ça aide un peu des fois de tirer le 0 mais bon donc pour Halloween on est à 33 euros donc là j'ai des billets dont un billet de 5 et donc toutes mes petites pièces ici je les garde pour faire la monnaie pour me faire la monnaie donc on a 33 euros voilà le défi des princesses pareil je me suis fait ma petite enveloppe on est à 27 euros donc déjà rien que là entre princesse et Halloween on est à 50-60 euros c'est cool hein et le défi du lancer de dé c'est lui qui avance le plus et qui réclame le plus donc pareil je me la suis faite en enveloppe hop là j'ai 3 billets de 5 déjà de sauver dedans et toutes mes petites pièces et lui on en est regardez les gars à 76 euros c'est top en tout et pour tout sur les 3 défis je suis à 130 j'avais dit combien j'ai même plus j'ai dépassé 130 133 je crois je sais plus attendez j'ai dit quoi là 33 et 27 ça nous fait donc du 60 60 et 120 136 euros voilà on en est à 136 euros sur les 3 défis donc c'est sport c'est voilà mais ça fait plaisir à la fin de la semaine quand on voit le montant et franchement je pense pas que j'aurais épargné déjà une centaine d'euros voilà parce que moi j'aurais dépensé mais là le fait de tirer tous les jours le dé d'enlever une somme d'argent et bien c'est déjà sauvé en fait avant de sortir donc on les dépense pas ça c'est cool parce que moi le défi du lancer de dé c'est dès que je me lave le matin je prends mon café et je viens tirer mes dé et je mets tout de suite la somme à épargner je me fais la monnaie si nécessaire en prenant dans mon porte-monnaie et puis voilà et comme ça quand je sors et bien l'enveloppe d'hygiène comme la semaine dernière elle était vide et les petites pièces donc de mon porte-monnaie sont déjà épargnées je suis tranquille là-dessus voilà ça c'est ma façon moi d'avancer donc je suis contente donc ça nous fait là sur 3 semaines donc 136 euros et plus les 10 euros donc économie du mois de la première semaine on est quand même à 146 euros pour le moment d'épargner je suis vraiment satisfaite mais je vous le répète je ne ferai pas 3 défis journaliers tous les mois ça c'est sûr voilà pour le petit point écoutez ça a été une vidéo très rapide mais bon je suis un peu speed aussi parce que Célia a eu les vaccins dès un an et elle est un peu patraque donc je me dépêche avant qu'elle se réveille au cas où elle se réveille donc voilà pour ça et bien écoutez j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air un petit commentaire ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait plein de bisous à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada